Pour de vrai la vie peut être dure, surtout pour les hommes. On s'attend à ce que vous soyez dur, confiant et réussi. Mais que se passe-t-il lorsque vous sentez que vous ne répondez pas à ses attentes ? Cela peut être écrasant et il est facile de se sentir comme si vous n'étiez pas assez bon. Mais tu sais quoi ? Tu mérites mieux. Vous méritez d'être un homme de grande valeur. Les hommes naissent avec un instinct agressif pour viser de plus hauts sommets. L'homme est né pour créer, conquérir et innover mais le monde moderne enseigne constamment aux garçons que la masculinité est toxique et qu'ils doivent agir plus féminins. Au lieu de développer des habitudes saines et productives, les garçons sont bombardés de matériel inutile qui empêche leur cerveau de se développer. La nudité et les dents stupides sont promues sur les réseaux sociaux, ce qui maintient les garçons accrochés et les empêche de penser par eux-mêmes et de faire des choses saines. Dans cette vidéo vous découvrirez 7 habitudes que vous devez développer pour devenir un homme de grande valeur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous devez comprendre l'importance de la discipline. Vous ne deviendrez pas meilleur si vous abandonnez à mi-chemin. Vous devez en faire vos habitudes pour la vie et alors seulement vous verrez une amélioration. 1. En savoir plus sur l'argent 99% des gens passent toute leur vie à courir après l'argent. En même temps, ce même 99% ne comprend pas vraiment l'argent. Nous savons que plus tôt vous apprendrez les bases du fonctionnement de l'argent, plus vous serez confiants et prospères avec vos finances plus tard dans la vie. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à apprendre, mais comprenez qu'il est payant d'avoir une longueur d'avance. L'argent est comparable aux filles, si vous avez désespérément besoin d'argent, que vous avez peur de le perdre et que vous le traitez comme une source de peur, vous resterez fauché. Ce n'est vraiment pas très différent d'un simp désespéré qui court après des filles. Cependant si vous comprenez comment fonctionne l'argent, vous pourrez l'attirer au lieu de le chasser. Nous verrons plus en détail comment gagner de l'argent à l'avenir. Deux livres que je recommande pour en savoir plus sur l'argent et Père riche Père pauvre et le millionnaire Fastlane. Croyez-moi ces livres vous donneront le bon état d'esprit en matière d'argent. Deux, soulever des poids et augmenter la testostérone. Je sais qu'il est facile de trouver des excuses lorsqu'il s'agit de soulever des poids et de prendre soin de sa santé physique. Il fait peut-être trop froid dehors. Peut-être tu es simplement trop fatigué pour aller à la salle, mais laisse-moi te dire que ce sont seulement des excuses que tu te dis. L'entraînement a des avantages incroyables non seulement pour votre santé physique, mais aussi pour votre santé mentale. Il peut réduire les symptômes de dépression, d'anxiété et de stress. Cela peut également vous aider à développer votre confiance et votre estime de soi. Et surtout apprécier ce que vous voyez dans le miroir. Peu importe ce que vous ressentez à l'idée d'aller à la salle de sport un jour donné, vous ne regretterez jamais d'y être allé une fois que vous aurez terminé. Le sentiment d'accomplissement de repousser vos limites et de devenir plus fort est sans précédent. Et lorsque vous augmentez votre taux de testostérone en soulevant des poids, vous ressentirez plus d'énergie, une humeur améliorée et une libido accrue. Et cela ne veut pas dire que soulever des poids est exclusivement ce que vous devriez faire. Le cardio est un mélange efficace. Ne faites pas partie de ces gens qui ne font que soulever tout le temps. Les étirements et le cardio sont importants. Alors encore une fois ne te fais pas d'excuses mon pote. Engagez-vous pour votre santé physique et mentale. Commencez à soulever des poids et à augmenter votre taux de testostérone aujourd'hui et à devenir l'homme de grande valeur que vous étiez censé être. 3. Canalisez votre faim et votre cupidité. En tant qu'être humain, nous naissons avec une faim et une cupidité illimitées. Nous voulons toujours plus de temps, plus de choses et plus de gloire. Nous aimons les choses que nous n'avons pas et courons toujours après elles. Mais une fois que nous les avons, nous cessons de nous occuper de autant. Notre attention se déplace vers la prochaine grande chose que nous désirons. Que se passerait-il si vous pouviez canaliser cette faim et cette cupidité illimitées ? Et si vous mettiez tout en œuvre pour devenir la meilleure version de vous-même ? Vous deviendriez aussi tranchant qu'une lame qui pourrait couper à travers n'importe quel obstacle. L'homme moyen n'a aucun contrôle sur sa faim et sa cupidité, et c'est pourquoi ils sont utilisés. Les scientifiques connaissent la nature humaine, et si vous n'avez aucun contrôle sur vos désirs humains, ils seront utilisés contre vous. Les médias sociaux peuvent et seront utilisés comme une arme puissante contre les humains qui ne comprennent pas leur propre nature. Nous avons tous en nous une fin sans fin. Les 1% les plus riches en sont conscients et savent comment l'utiliser à leur avantage. Ces hommes ont canalisé toute leur avidité et leur faim pour améliorer leur vie. Ils ont mis leur avidité vers la connaissance et l'amélioration de soi. C'est pourquoi ils investissent tous dans la recherche d'un mentor et apprennent toujours. L'homme moyen ne cherche pas à améliorer sa vie. Il pourrait dire qu'ils le font, mais leurs actions parlent autrement. C'est pourquoi vous les verrez constamment distraits et n'accomplir rien dans la vie. Demandez-vous combien avez-vous investi pour vous améliorer ? Combien de temps, d'argent et d'énergie avez-vous vraiment consacré à vous améliorer ? Vous devez être avide d'améliorations personnelles. D'autres vidéos sur la nature humaine seront réalisées à l'avenir. Assurez-vous de vous abonner pour savoir comment l'utiliser à votre avantage. 4. Développer des compétences de grande valeur Écoute mon pote, si vous voulez vraiment devenir un homme de grande valeur, vous devez commencer à développer des compétences de grande valeur. Ce ne sont pas des conseils d'auto-assistance moelleux. C'est une vérité froide et dure. Sans compétences de grande valeur, vous n'êtes qu'un autre homme médiocre dans un océan de médiocrité. Vous n'êtes pas un leader, vous n'êtes pas un pionnier et vous ne faites aucune différence dans le monde. Alors quelles sont les compétences de grande valeur ? Certaines compétences sont recherchées et peuvent faire une différence dans le monde. Ce sont les compétences qui peuvent vous aider à vous démarquer des autres et vous donner un avantage concurrentiel. Ce sont les compétences qui peuvent ouvrir des portes et mener au succès. Mais développer des compétences de grande valeur n'est pas facile. Ce ne serait pas amusant si c'était le cas n'est-ce pas ? Cela demande du travail acharné, du dévouement et une volonté de sortir de votre zone de confort. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir sur vos fesses et attendre que ces compétences apparaissent comme par magie. Vous devez les rechercher activement et les cultiver. Cela commence par identifier vos forces et vos intérêts. En quoi êtes-vous naturellement bon ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Une fois que vous avez une idée claire de vos points forts, vous pouvez commencer à développer et à commercialiser vos compétences. Ne perdez pas votre temps à défiler sans réfléchir sur TikTok alors que vous pourriez utiliser ce temps pour devenir l'homme que vous rêvez d'être. Suivez des cours, lisez des livres, entraînez-vous et recherchez des occasions de mettre en valeur vos compétences. Et ne commettez pas l'erreur de penser qu'une fois que vous avez développé ces compétences que le travail est fait. Les compétences de grande valeur nécessitent une amélioration et un raffinement constant. Vous devez vous tenir au courant des dernières tendances et technologies dans le domaine que vous avez choisi. Vous devez continuer à vous entraîner et à vous dépasser pour être meilleur. Vous devez continuer à rechercher des opportunités pour mettre en valeur vos compétences et prouver votre valeur. Développer des compétences de grande valeur n'est pas pour les âmes sensibles. Il faut du courage, de la détermination et une volonté d'accepter l'inconfort. Mais si vous êtes prêts à vous mettre au travail, les récompenses sont immenses. Vous pourriez devenir un homme de grande valeur qui se démarque de la foule et inspire le respect. Vous pourriez faire une différence dans le monde et laisser un héritage durable. Alors commencez à développer ces compétences de grande valeur aujourd'hui mon pote. Le monde attend que vous interveniez et que vous laissiez votre marque. 5. Prendre des risques Alors vous pensiez que c'était juste assez pour acquérir des compétences de grande valeur, hein ? Eh bien devenir un homme c'est un peu plus que ça. Il s'agit de prendre des risques, d'être discipliné et consistant. Il s'agit de sortir de sa zone de confort et d'affronter ses peurs. Il s'agit de repousser ses limites et de découvrir de quoi on est vraiment fait. Et soyons honnêtes, prendre des risques est effrayant comme l'enfer. Cela signifie se mettre dans des situations inconfortables et faire face à la possibilité d'échec, de rejet ou d'embarras. Mais c'est exactement ce qui le rend si important. Il s'agit de vous pousser à bout et de découvrir ce dont vous êtes vraiment capable. Regardez David Goggins, l'homme est la quintessence de la prise de risque et du dépassement de l'adversité. C'est un ancien Navy SEAL qui a surmonté une enfance d'abus, de pauvreté et de racisme pour devenir l'un des athlètes d'endurance les plus élitistes au monde. Il a poussé ses limites et découvert ce dont il est vraiment capable. L'une des citations célèbres de Goggins c'est, Plus vous pouvez faire de choses pour sortir de cette zone qui vous fait vous sentir bien, plus votre esprit va devenir fort. Ce n'est pas amusant, mais maintenant mon esprit y est habitué. C'est le genre de mentalité dont vous avez besoin si vous voulez prendre des risques et repousser vos limites. Alors comment faites-vous ? Comment surmonter sa peur et prendre des risques calculés ? Cela commence par changer votre état d'esprit. Plutôt que de vous concentrer sur les inconvénients potentiels, concentrez-vous sur les récompenses potentielles. Visualisez votre succès et laissez cela vous motiver. Pensez à la personne que vous voulez devenir et à la vie que vous voulez vivre. Et ne commettez pas l'erreur de penser que vous devez prendre d'énormes risques qui changent votre vie pour réussir. De petits risques calculés peuvent être tout aussi efficaces. Ils pourraient même être aussi simples que de prendre la parole lors d'une réunion. Quel que soit le risque, la clé est d'agir et d'affronter vos peurs de front. 6. Ne craignez jamais l'échec Les hommes de faible valeur sont paralysés par l'idée d'échec. Pour cette raison, ils prennent rarement des risques. Mais cet état d'esprit a un inconvénient très dangereux. Jouer la sécurité et rester assis dans la zone de confort vous empêchera de trouver certaines des plus grandes opportunités qui s'offrent à vous dans la vie. Pour être vraiment de grande valeur, vous devez être prêt à affronter et à endurer l'échec. Tirez des leçons de ces échecs puis relevez-vous pour les surmonter la prochaine fois. 7. Sacrifier Il serait facile de prendre la pilule bleue et de croire qu'accepter ses faiblesses suffirait à vivre une vie heureuse. Mais la réalité est bien plus dure. Nous vivons dans un monde où nous devons devenir puissants pour nous protéger et protéger ceux que nous aimons. En tant qu'homme, vous devez devenir puissant pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez. Vous n'avez pas le choix, vous devez dominer la concurrence et assurer la première place pour vous-même. Sinon les gens profiteront et abuseront de vous. Pour atteindre une telle puissance vous devez apprendre à sacrifier votre confort. Les hommes faibles recherchent une gratification instantanée et des gains à court terme. Alors que les hommes forts savent qu'ils doivent constamment travailler dur pour réussir, même s'ils n'en récoltent pas immédiatement les fruits. Vous devrez sacrifier certains loisirs. Une autre chose à noter est que vous n'avez pas à sacrifier vos passe-temps pour toujours. Vous pourriez les sacrifier pendant un certain temps jusqu'à ce que vous atteigniez votre succès. Vous allez devoir faire un sacrifice de toute façon, c'est sacrifier votre potentiel ou vos passe-temps actuels comme jouer à des jeux vidéo et des choses comme. Donc décidez. On arrive déjà à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo.